Salut à tous les gars c'est Anakin j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars on se retrouve pour une deuxième vidéo d'un unboxing de watercooling pour mon processeur Donc du coup les amis on va pouvoir directement commencer de l'ouvrir en fait parce que je suis pressé en fait Ok Donc on se retrouve sur une alimentation de chez Corsair donc j'ai vraiment pas pris de la merde On se retrouve sur une catégorie bas de gamme de chez Corsair C'est un I.O. donc un watercooling pour le frontman Intel et AMD en fait ils font les deux Donc la référence c'est le watercooling H45 de chez Corsair donc voilà ça se trouve à environ 50€ sur Amazon Premier volant déjà voilà on peut retrouver la marque Corsair c'est la première fois de ma vie les gars que j'ai un truc Corsair C'est vraiment de la qualité pour être sûr que le processeur soit bien froidi comme il faut et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'I.O. C'est un watercooling qui possède qu'un seul ventilateur donc c'est un watercooling de 120mm Donc voilà donc sur le côté on retrouve voilà la référence la marque avec toujours le dessin représenté tout ça A l'arrière on peut voir les différentes spécifications donc voilà on peut voir que c'est marqué AM4 compatible Evidemment c'est compatible avec Intel donc ne vous appelez pas à ce sujet On retrouve encore une fois la même chose les mêmes éléments voilà donc le logo tout ça la référence ici Donc voilà on va pouvoir commencer à ouvrir réellement le paquet donc voilà let's go c'est parti Hop allez ça dégage Donc voilà donc il n'y a pas vraiment de spécifications à donner sur ce watercooling Il refroidit le processeur et c'est vu ce qu'il faut en fait Donc voilà malheureusement j'ai pas fait le fou j'ai pas pris un truc multi RGB avec une pompe RGB tout ça On est vraiment sur une catégorie vraiment bas de gamme de chez Corsair mais son but principal sera quand même de bien refroidir le processeur En tant que premier PC c'est vraiment plus ça qui va nous intéresser plutôt que quelque chose de vraiment hyper esthétique de fou Voilà vous allez découvrir avant moi même le colis voilà ça fait deux jours que je l'attends en fait Ah d'accord nickel Donc on va directement retrouver les trois notices de chez Corsair et directement on va retrouver tout le watercooling en fait On va déjà prendre un premier sachet et donc là on peut voir directement tout ce qui est visserie, ça les backplate je vais vous montrer tout ça Donc attention ça va être très long hein je vais donner à vous préciser On va mettre ça de côté pour l'instant on va plus s'intéresser avec ceci donc on va ouvrir le petit sachet là Donc là c'est le moment où il va pas falloir que je dise de conneries il y a différentes backplates Ici vous avez votre backplate que vous mettez directement sous la carte mère donc voilà la carte mère les pins ressortent Vous mettez le processeur vous mettez la pompe et ensuite sur la pompe vous allez mettre directement ça voilà comme ça dessus Et voilà vous vissez avec les petites vis donc voilà donc ça c'est pour la catégorie Intel Ça c'est pour la catégorie AMD voilà moi c'est celui-là qui va m'intéresser Donc de fournir on a des vis donc ici on a des vis pour uniquement les Intel au socket 757 Ou Intel 775 ou Intel 1366 et aussi la série 1150 Donc voilà donc ici on a des vis personnellement j'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert On a des longues vis comme ça avec des petites rondelles à l'intérieur donc voilà et des petites vis également Donc voilà donc on a des vis pour AMD pour la backplate et donc c'est tout ce qu'on a donc voilà je vais remettre ça gentiment dedans Donc voilà j'ai envie d'enlever l'étiquette attention aussi le moment ASMR En vrai c'est joli c'est plus franchement les finitions elles sont bien Au niveau des trucs franchement on sent que cette qualité c'est vraiment très rigide Ah merde j'ai foutu une trace partout putain Donc ça je vais pas l'enlever parce que c'est un autocollant c'est pour que ça tienne derrière Donc ça c'est un autocollant on va pas l'enlever parce que ça doit aller derrière la carte mère Donc si j'enlève maintenant bah je suis niqué en fait On revient sur notre carton bien rempli On retrouve ici un contour pour le ventilateur Donc en vrai ça personnellement je sais pas trop à quoi c'est mais je peux dire que c'est supra rigide Et donc là les amis on retrouve directement la pompe avec le radiateur On a toujours le petit truc pour éviter l'humidité comme d'habitude pendant le transport Faut faire très attention avec les water cooling parce que les tuyaux, les radiateurs et la pompe sont des choses plutôt fragiles Donc on va pas commencer à faire tourner les serviettes à feu On va enlever le petit film plastique en faisant attention bien sûr Donc voilà donc sur la pompe on peut directement apercevoir de la pâte thermique déjà appliquée Je pense aussi ce qui va faire chier beaucoup de monde c'est que le truc est énorme Le truc est... bon pas la pompe, la pompe franchement elle est fine Au niveau du radiateur le truc est gigantesque Surtout au niveau ici vraiment Ici on a la prise 4 pins malheureusement pas compatible avec mon hub de ventilateur Mais ça se branche directement sur la carte mère et j'ai de la place Et on va ici retrouver le CPU fan Et mais je pense que la part thermique appliquée je vais l'enlever et mettre la bonne Artix Parce que même si c'est Corsair ils mettent pas forcément des trucs de très très bonne qualité Tu vois ils ont autre chose à investir que dans du genre de ça Donc en fait c'est tout ce qu'on a au niveau de ça en fait Là il n'y a plus rien dans la boîte Bah voilà les gens c'était tout pour ce watercooling Franchement je suis hyper content d'avoir la Corsair dans mon visée Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo Aussi voilà ça peut le faire Nous on dit à très vite pour une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz